bonsoir abdon alors nous voici à la triomphe en martinique première fois pour toi non en martinique non mais pour ce spectacle et cette expérience oui c'est la première fois alors vous êtes en création depuis combien de temps là en fait c'est un projet qui date de beaucoup d'années parce que j'avais souhaité que Hassan me dirige dans un travail celui qu'il fait souvent l'acteur compteur et donc depuis il fallait chercher le texte et puis on a trouvé le texte donc voilà on s'est retrouvé en septembre ici pour une première partie et donc là c'est le dernier virage parce que le spectacle sort donc quelques jours d'accord donc qui est à l'initiative au nom du projet c'est toi c'est à ça c'est moi qui ai sollicité qui est sollicité à salle ça fait plus de cinq ans que je lui dis que je voulais qu'il me dirige dans un travail celui de l'acteur compteur et puis voilà il était d'accord et puis on a cherché le texte quand il l'a eu il m'a demandé de le lire et puis pour lui donner mon avis et on est tombé tous d'accord sur le choix du texte et voilà donc on s'est lancé ça a pris le temps que ça a pris et puis voilà c'est quoi l'acteur compteur l'acteur compteur c'est que voilà on est acteur quand on est on incarne un personnage ça veut dire que l'acteur disparaît pour laisser place au personnage le compteur il est lui ne s'efface pas donc il raconte l'histoire donc voilà donc en même temps il raconte et dans un second temps il disparaît pour laisser la place au personnage qu'il incarne et toi ton histoire ton expérience au départ tu es plus compteur je suis comédien comédien aussi comédien comédien ça c'est mon histoire je suis comédien avant d'être compteur d'accord et donc je vois là je suis comme comme des compteurs et donc vous avez choisi quatre heures du matin de ernest gains voilà et donc il a fallu adapter le texte comme oui c'est à san qui qui l'a adapté c'est une adaptation faite par à san et voilà donc tu joues tu joues un compteur tu joues plusieurs personnages tu oui c'est l'acteur compteur il va rien nous dire alors sans trop nous dévoiler l'histoire tu qu'est ce que tu pourrais nous dire sur pour pitcher un peu ce oui cette histoire déjà quatre heures du matin c'est moi je pense que c'est une histoire qui pourrait arriver à tout le monde qui pourrait arriver à tout le monde simplement parce que l'histoire c'est quelqu'un qui sort de prison et qui raconte son histoire en fait il est allé dans une boîte de nuit et il rencontre une femme mais il savait que cette femme était accompagnée et donc quand il rencontre la femme il ne tient pas compte du fait qu'elle soit accompagnée donc il veut éviter la fille à danser et puis ça s'enchaîne mais voilà éclate une bagarre éclate une bagarre et celui qui accompagne la femme sort en couteau lui n'avait pas d'armes il ramasse une bouteille casse la bouteille et puis voilà il évente l'autre et il se retrouve en prison et maintenant c'est tout ce qui se passe en prison donc en fait c'est une histoire de société voilà il parle de l'homosexualité il parle de la brima des initiations qui se passent en prison il parle de de l'église en même temps et voilà donc il retrouve un vieux qui est là qui 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 en prison qui sort qui revient tout le temps donc il devient presque un animal parce que ça fait plus de 40 50 ans qu'il qui fait des va et vient en prison donc il se retrouve un peu il se mire un pas à travers ce vieux là et quand un plus petit que lui est arrêté parce qu'il a volé juste des gâteaux et donc là finalement il se dit mais le petit peut aussi subir ce qu'il a subi comme lui pourrait subir ce que l'autre a subi donc en fait il sait c'est un questionnement c'est c'est vraiment beaucoup de réflexion de la vie sur sa vie dans cette prison et voilà qu'est ce qui t'a touché toi pour prendre ce texte là ce qui m'a touché c'est déjà ça parle de l'humain ça parle de l'humain moi je pense que ce métier je le pratique simplement je crois que le plus important pour moi c'est quand l'humain est au centre je pense que c'est le plus important parce que ça parle de l'humain ça part de ce que l'humain vit de ce que l'humain peut vivre ou de ce que l'humain aura vécu je disais qu'on a choisi ce texte il ya cinq ans quand on voit aujourd'hui 4h du matin c'est ce qui se passe aux états unis avec la montée du racisme par exemple et tout le reste donc ernest guest l'a écrit il ya plusieurs années mais c'est encore actuel malheureusement donc ce qui m'a plu c'est de de porter un peu cette parole cette réflexion cette réflexion humaine sans avoir la prétention de donner des solutions non mais c'est me questionner à travers les mots qui ne sont pas miens est ce que c'est un défi un challenge de se retrouver tout seul apporter cette histoire ou défi ou challenge je ne pense pas mais c'est déjà un plaisir pour moi oui l'envie était forte l'envie était forte c'est un plaisir l'envie était forte et je pense que c'est une belle expérience d'avoir travaillé avec Hassan ouais parce qu'on se connaît depuis plusieurs années mais j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène et ça il a une manière à lui de diriger un comédien vraiment il emmène tout doucement le comédien jusqu'à oui il veut qu'il arrive quoi donc c'est sans pression mais ça avec bonheur et délectation pour moi oui pour moi c'est c'est un plaisir en tout cas oui bon bah c'est super donc on te découvre vendredi 19 oui et puis aussi en commune puisque oui parce qu'on joue après vendredi on joue trois fois dans trois communes différentes d'accord de la décentralisation et on espère aussi une diffusion un peu on espère aussi ce serait ce serait le plus important voilà un spectacle quand il il est comme un être un être humain quand il est né il faut qu'il grandisse et puis voilà donc le spectacle prend encore plus on joue plus finalement on l'a quoi voilà alors on croise les doigts pour que la diffusion se fasse et pour que ça tourne il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison bon on va te laisser c'est répéter puisque là il vous reste que quoi quelques quelques filages mais pas beaucoup il nous reste aujourd'hui et demain voilà au niveau technique c'est prêt au niveau technique c'est prêt donc là c'est maintenant travailler avec tout donc faire les filages avec tout toute la technique bon bah super merci à toi merci à à vendredi ok à vendredi salut salut moi je l'ai frappé à la figure cette fois et j'ai vu le sang jaillir de sa bouche moi je reculais j'espérais qu'il abandonnerait mais il n'arrêtait pas de venir sur moi ce nègre il pouvait pas faire autrement parce que ses amis et cette femme était là mais il savait pas se battre chaque fois qu'il venait je le fera pas la figure et puis je vais lui prendre son couteau attention bayou j'ai pas de couteau on fait ça à la loyale il n'entendait par un mot de ce que je lui disais il écouter les autres inexcité il avait les deux bras tendus et cette lame dans la main droite la façon qui la tenait il n'avait que le meurtre en tête moi je reculais j'ai reculé mon pied a touché une bouteille